Salut tout le monde, je vous propose ici de découvrir l'utilité des options d'affichage de PowerPoint, certaines sont très 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 sympas. Nous allons tout d'abord nous intéresser au zoom. Et pour voir en un seul coup d'œil à quel niveau de zoom nous sommes sur la diapositive, regardez en bas à droite, là dans mon cas ici nous sommes à 100%. Mais à côté de cela j'ai un petit plus pour zoomer un peu plus, ou un petit moins pour dézoomer. Et je peux aussi utiliser la petite jauge verticale ici, en laissant enfoncer la souris en allant de droite à gauche, pour avoir le niveau qui me convient. Et pour revenir à un niveau de zoom qui s'adapte à la fenêtre pour que tout soit visible en quelque sorte, alors vous avez le petit bouton tout à fait en bas à droite ici, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il étire la diapositive au maximum selon l'espace de travail, que l'on peut bien sûr réduire ou augmenter grâce à la zone des miniatures ici à gauche et la double flèche entre les deux. Néanmoins dans l'onglet affichage, en partie centrale nous avons le groupe zoom, alors avant de cliquer sur la loupe, cliquez bien sur la diapositive pour que ce ne soit pas la miniature qui soit sélectionnée, donc voilà, je clique bien, zoom, et là je peux choisir par exemple 66%, ok, et dans la partie zoom nous pouvons aussi bien sûr personnaliser pour choisir à la main par exemple 35%, ok, et voilà ce que cela peut donner. Ou alors encore une fois vous avez le gros bouton ajuster à la fenêtre pour l'étirer au maximum. Et pourquoi donc avoir un niveau de zoom réduit vous me direz ? Pour par exemple prendre des objets qui sont présents et les faire sortir de la diapositive, par exemple celui-ci, 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 ainsi ces objets ne seront pas visibles quand la diapositive passera en plein écran, mais sont en quelque sorte dans une réserve, car à tout moment vous pouvez les refaire passer dans la diapositive. La zone autour sert donc de stock caché, mais qui peut être très utile. Maintenant raccourci clavier, si vous laissez enfoncer la touche CTRL pour les PC ou commande pour les Mac et que vous jouez avec la molette de la souris, vous pouvez facilement zoomer et dézoomer. Revenons dans l'onglet affichage, juste à droite de la partie zoom, nous avons les couleurs et nuances de gris qui permettent de tout transformer, soit en nuances de gris, comme vous le voyez ici, notamment pour les images et illustrations, ou alors tout en noir et blanc, ce qui permet par exemple d'avoir un aperçu si jamais nous devons imprimer les diapositives avec une imprimante uniquement en noir et blanc, ou si l'affichage en couleurs est déconseillé. Bref, ici je clique à nouveau sur couleurs pour revenir à la version de base. Je reviens un peu plus à gauche avec la partie affichée et je vais choisir cette diapo là pour vous montrer tout d'abord la règle, un peu comme dans Word, vous pouvez avoir une règle horizontale et une règle verticale, avec les différents centimètres et distance, et le zéro qui se trouve toujours au milieu. Mais je vous ai déjà montré aussi le quadrillage permettant par exemple de bien aligner certains objets. Ici voilà, cela me permet par exemple de bien aligner ces deux illustrations grâce aux repères. Et en parlant de repères, je décoche quadrillage, je choisis repères, où là nous avons donc le centre, le milieu, aussi bien horizontalement que verticalement, et qui correspond donc au zéro de la règle. Et évidemment ces outils n'apparaîtront jamais lors du mode diaporama en plein écran ou si vous imprimez. Donc voilà une bonne aide pour l'organisation de vos diapositives. A côté de ces trois cases, nous avons aussi le bouton des notes, car vous pouvez ajouter des notes pour chaque diapositive. Et maintenant que j'ai cliqué sur le bouton, vous avez ici en bas, cliquez pour ajouter des notes, et vous pouvez d'ailleurs ajuster la taille de cette zone. Voilà, ici en prenant la petite barre horizontale au-dessus, et en laissant enfoncer le bouton de la souris. Donc là je vais par exemple ajouter un commentaire. Par exemple, cette diapositive servira de modèle. Et vous remarquez que les notes s'appliquent donc à une diapositive à la fois. Si je clique sur celle au-dessus, voilà, nous pouvons ajouter d'autres notes et en faire de même pour chacune. Nous verrons d'ailleurs plus tard, si les moyens techniques le permettent, et si vous avez plusieurs écrans, d'avoir sur votre écran à la fois le visuel, mais également les notes, pour par exemple savoir quoi dire à votre public. Par contre, le public sur son écran, lui n'aura que le visuel en plein écran et ne verra donc jamais vos notes. Et vous remarquez aussi qu'en bas à droite, vous avez le petit raccourci notes qui existe aussi pour les afficher ou les masquer. Passons à gauche de l'onglet avec les différents modes de présentation, et pour le moment, comme vous le voyez, nous sommes dans le mode normal, c'est-à-dire la zone des miniatures à gauche, et notre diapositive principale ici dans la partie de droite. Maintenant, nous pouvons aussi passer au mode plan. Utile si nous avons de nombreuses diapositives dans notre diaporama. Je vais prendre ici la dernière qui contient donc déjà ma note. Et à gauche, avec le raccourci clavier que je vous ai montré tout à l'heure, contrôle ou commande, et la molette de la souris, nous pouvons agrandir ou réduire la zone des miniatures. Et bien sûr, tout reste ajustable si nécessaire. Si c'est plus pratique pour vous, tant mieux. Nous avons aussi la trieuse de diapositives. Très sympa également pour avoir une vue d'ensemble de notre diaporama, de nos différentes diapositives, et encore plus pour les intervertir. Ici, si par exemple, je veux que la dixième soit avant la première, je prends la dixième, je la déplace avant la première. Et puis voilà, je peux encore modifier l'ordre très très facilement grâce à ce mode-là. Ensuite, nous avons la page de notes. Ici, nous devons imprimer les différentes diapositives, d'autant plus que là, les notes sont affichées en dessous de chaque diapositive. Et pour celles qui n'en ont pas, vous voyez que nous avons ici cliqué pour ajouter du texte. Et là, nous pouvons ajouter, bien sûr, la note. Donc voilà une autre vue d'ensemble de vos diapos. Le mode lecture est sympa aussi, c'est presque du plein écran, et grâce aux petites flèches en bas à droite, vous pouvez passer de l'une à l'autre également. Et attention, quand vous êtes dans le mode lecture, ne cliquez pas sur la croix pour revenir au mode normal, car là, vous risquez de quitter complètement le logiciel. Utilisez bien les petits boutons en bas à droite, qui nous permettent de revenir au mode normal, ou passer à la trieuse, au mode lecture à nouveau, etc. Ensuite, prenons un cas pratique. Vous désirez afficher en haut à gauche de plusieurs diapositives un logo. Et vous désirez évidemment que ce logo soit présent exactement au même endroit sur plusieurs diapositives, et de la même taille, de la même forme, bref, quelque chose d'uniforme. Voici plusieurs possibilités. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Première possibilité, je vais par exemple insérer une icône sur la première diapositive, donc insertion, icône. Voilà, ceci sera mon logo. Je le place là. Et si vous n'avez que très peu de diapositives, regardez, si je clique sur mon logo, que je fais ensuite copier, par exemple avec le raccourci clavier, CTRL ou COMMANDE ENFONCÉ et la lettre C, et ensuite je passe sur la deuxième, et là le raccourci clavier pour coller, CTRL ou COMMANDE ENFONCÉ et la lettre V, et cela colle mon logo exactement au même endroit comme vous le voyez. Et c'est alors très facile, hein. Je clique sur cette diapo-ci, CTRL-COMANDE V, celle-ci, CTRL-COMANDE V, etc. CTRL-COMANDE V. Donc même si c'est une méthode manuelle, c'est très facile et rapide. J'efface tout cela, car dans l'onglet affichage, nous avons aussi des masques de diapositive. Je vais tester cela. Alors sans entrer dans les détails, car ce serait bien trop long, en clair, ici nous avons une première partie, qui correspond aux différentes diapositives que j'ai déjà créées. Disons que c'est un premier modèle, en quelque sorte. Et dans ce modèle, nous avons plusieurs organisations de diapositives, mais pour l'instant, peu importe. Ici, je vais cliquer sur la première, et je vais insérer mon image, mon logo. Voilà, je le dispositionne bien. Et vous remarquez que sur les autres diapositives, il y est aussi. Et maintenant, si je ferme le mode masque, nous remarquons qu'automatiquement, sur chaque diapositive, le logo est apparent en haut à gauche. Mais voilà, avec une petite limite, dans ce cas-ci, j'ai une image qui vient au-dessus de mon fond, et le logo, lui, est en quelque sorte collé à mon arrière-plan. D'ailleurs, ici, je ne peux pas le sélectionner, je ne peux plus le bouger, c'est comme s'il était intégré au modèle de diapositive. Mais c'est quand même très pratique, surtout si vous avez des dizaines ou centaines de diapositives. Je reviens dans le masque, car je peux me dire aussi, j'aimerais pouvoir créer aussi bien des diapositives qui contiennent le logo, et pourquoi pas un fond d'écran, et d'autres diapositives qui n'en contiennent pas. Alors, pour laisser mon travail effectué pour l'instant intact, je vais laisser la catégorie 1 telle qu'elle est. Mais je vais créer d'autres catégories. Pour cela, je vais cliquer sur insérer le masque des diapositives, qui me crée une deuxième catégorie, et encore une fois, pour créer une troisième catégorie. Regardez ce que je vais faire. Pour la catégorie 2, je vais insérer mon logo en haut à gauche, et ici, dans style d'arrière-plan, je vais prendre un exemple facile, celui-ci. Donc ce fond de couleur-là, plus le logo. Et la troisième catégorie, elle, je vais la laisser totalement blanche. Résultat, je ferme le mode masque, mais maintenant, dans accueil, Si je veux créer de nouvelles diapositives, je clique sur nouvelles diapositives, le texte, et là, j'ai le choix. Soit je peux choisir une diapositive vide, avec le fond et le logo, ou soit une diapositive totalement blanche. Testons, par exemple, vide, celle-ci. Voilà, nouvelle diapositive avec le logo inclus, et le fond coloré. Nouvelle diapositive, vide, totalement blanche, et voici une diapo totalement vide. Donc les masques de diapositive nous permettent de créer de nouvelles catégories de modèles, et ce, avec différentes organisations, par exemple, comparaison, le fond, le logo, et déjà les espaces réservés pour le texte. Je reviens dans l'onglet affichage, car dans la partie fenêtres, nous avons la possibilité, en cliquant sur nouvelles fenêtres, d'avoir deux fenêtres PowerPoint séparées, mais qui travaillent sur le même projet. En clair, ici, j'ai Quiz PowerPoint 2, mais si dans un affichage, je vais dans Changer de fenêtre, je vois que j'ai aussi Quiz PowerPoint 1. Et cela me permet, par exemple, pour la partie 1, de la placer à gauche de mon écran. Donc si vous avez Windows 11, c'est très facile. Pointez sur le bouton d'agrandissement d'écran et mettez-le, par exemple, à gauche. Voilà, sur la moitié de mon écran. Et ensuite, à droite, eh bien oui, je vais choisir le Quiz PowerPoint 2, qui s'affiche, lui, à droite. Et que ce soit bien clair, ce ne sont pas deux PowerPoint différents, au contraire. Je vais zoomer un peu sur les deux. Car si je déplace quelque chose dans la partie de gauche, cela se déplace aussi dans la partie de droite. C'est bien un travail sur le même PowerPoint, mais qui nous permet d'être à deux endroits différents en même temps. D'avoir deux vues simultanées à deux endroits différents de notre même travail. Et nous pouvons d'ailleurs créer plusieurs autres fenêtres, si nécessaire, pour par exemple avoir cet affichage-ci en quatre parties. C'est possible aussi. Vous voyez donc plein d'outils super sympas pour bien maîtriser l'interface de PowerPoint. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Merci et à très bientôt ! Merci. Merci. Merci.